... ... ... Je veux une séance de discussion et d'échange autour de la problématique de l'économie et de la contribution du moudisme dans l'économie sénégalaise. Nous aurons tour à tour comme intervenant Dr. Abdoulaye Diallo, directeur général de Armata en Sénégal, qui a édité l'ouvrage. Ensuite, la parole sera donnée à l'inspecteur Momodou Diop, le préfacier de l'ouvrage. Ensuite, M. le Premier ministre Sulaïmane Dénéniaï prendra la parole. Après, l'auteur va se prononcer, Khadim Bamba Diagne, avant que la parole ne soit donnée à M. Serigne Abdoulahad Mbaké-Gayne de Fadma, ministre conseiller, qui préside cette cérémonie. Par la suite, la parole sera donnée au public pour des interventions. Mais compte tenu du retard que nous avons accusé dans le démarrage de cette activité et compte tenu également du nombre d'intervenants, nous allons faire le gendarme et jouer à ce que chaque intervenant ne puisse prendre plus de cinq minutes. Les philosophes ont tendance à trop développer, mais on va leur demander de faire des résumés très courts. Les politiques ont tendance à prendre la parole comme ils veulent, mais nous allons les couper quand c'est nécessaire. Celle-ci s'adresse à M. Suleymane Dénéniaï. Donc, M. Abdoulahid Diallo, Dr Abdoulahid Diallo, directeur de Armote en Sénégal, nous vous donnons la parole. Mesdames, Messieurs, amis, collègues, familles de l'auteur qui avait répondu aujourd'hui à cette invitation, en mon nom en tant qu'éditeur de l'ouvrage et au nom de Khadim lui-même, nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue et vous remercions d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous cet après-midi. À l'occasion du lancement et de la dédicace du dernier livre de Khadim Bambadyan sur la vision économique du mouridisme, je dis bien dernier livre dans la mesure où l'auteur du jour a publié auparavant deux autres livres toujours dans le domaine de la réflexion intellectuelle sur le plan économique mais aussi sur le plan politique. J'insiste bien là-dessus et c'est par là que je vais axer mon propos pour dire tout mon plaisir d'être là devant vous pour plusieurs raisons. La première de celle-ci c'est que Khadim Bambadyan est un universitaire plein. Quand je dis un universitaire plein, c'est un intellectuel qui a le courage de ses idées et surtout un intellectuel qui prend le temps de penser la société dans laquelle nous vivons. je suis moi-même universitaire c'est un de mes collègues à l'université Chahantadjop. On est nombreux les universitaires à produire beaucoup de littérature scientifique qui parfois ne nous servent qu'à notre avancement académique. Je ne pense pas que ce soit le cas de Khadim. Pourquoi ? Parce que l'un des livres qu'il a écrits il a réfléchi sur comment vote les Sénégalais. sur la notion de vote. Il a essayé de comprendre quel est le comportement électoral du citoyen sénégalais. Auparavant il avait fait un livre sur la question de l'économie mais l'importance du livre que nous présentons aujourd'hui réside sur le fait que c'est un livre qui est le prolongement d'une pensée qu'il est en train de mener depuis quelque temps c'est-à-dire comment faire en sorte que nous faisions usage de notre endégenéité c'est-à-dire une réflexion endogène qu'on essaye de retourner en fait notre vision des choses au lieu de continuer à calquer la plupart je ne vais pas dire tout ce que nous faisons sur les œillers avec les œillères que notre ancien colonisateur nous a imposé Khadim est en train de creuser un sillon un sillon qui en mon sens est développé par nous autres chercheurs dans le domaine de l'académie et vous comprendrez pourquoi on a demandé à certains d'intervenir notamment mon frère Martar Sarr qui n'est pas universitaire mais qui travaille dans un secteur et qui fait usage de la pensée endogène sénégalo-sénégalaise pour essayer de mener ses activités je suis honoré de partager ce présidium avec pourquoi parce que c'est un de mes condisciples comme dirait l'autre Mme Mladia le Konelebo que l'on classe Martar Sarr pourra lever la main et dire qu'on était ensemble dans la même classe et c'est extrêmement important pourquoi parce que avec Hadim on échange beaucoup dans le secret de mon bureau ou bien soit au téléphone et à chaque fois et même dans ses prises de parole sur le public il n'a pas peur que quand tout le monde prend la pensée et réfléchit ainsi que lui il essaye de se démarquer il ne se démarque pas simplement pour se démarquer il se démarque avec un argumentaire scientifique qui tient la route et en cela Hadim je voudrais quand même prier pour qu'il continue à te donner la force de continuer cette réflexion d'abord dans le débat national dans le débat public de notre pays à chaque fois que Hadim prend la parole les gens sont curieux et sont attentifs à ce qu'il dit pourquoi ? parce qu'il prend le temps de penser ce qu'il dit il n'est pas je ne vais pas en dire plus pour ne pas fâcher certains on est au Sénégal mais je prie pour que le bon Dieu te donne la force de continuer à faire ce travail et je vais terminer par quelque chose de purement personnel qui peut-être n'a rien à voir avec le livre que nous faisons Hadim Nidkouba c'est une personne extrêmement généreuse et ce ne sont pas ses étudiants qui sont dans cette classe qui me diront le contraire on a partagé beaucoup de choses et là Hadim j'ai appris beaucoup de choses et je le copie sur un certain nombre de choses pourquoi ? parce que et ça c'est extrêmement important on est dans une université on est dans une société où Moula je ne trahis pas en secret de venir en se promenant dans l'amphi de voir un étudiant ou une étudiante qui est en situation de difficulté Hadim il y a des des étudiants qui peuvent témoigner de ça ça c'est de la générosité Hadim je commence à être bavard Bachir me regarde avec Désirant moi mon micro sur ce je terminerai mon propos par remercier tous ceux qui ont accepté d'être là parmi nous le premier ministre Suleymane Déné lui dire que voilà j'attends toujours le manuscrit monsieur le premier ministre et profiter en apostrophant le premier ministre Suleymane Déné et dire à ceux et à celles qui ont des choses à partager que l'armata en Sénégal reste entièrement disponible pour vous accompagner dans cette publication des travaux et Bachir tu m'autoriseras à remercier l'inspecteur Momodou Diop qui est le préfacier de l'ouvrage qui nous a accompagné tout le long de la fabrication et de l'organisation de cette cérémonie inspecteur Yannalé Al-Lafay Salamu Alikoum Rahmatullah Nous saluons Nous saluons dans l'assistance la présence du ministre Moustapha Girassi Nous saluons également la présence de l'honorable député Ousmane Sonkoum de Cheikh Mbanyik Ndiaye coordonnateur de la direction générale du trésor Nous saluons également docteur Daouda Gueye docteur Cheikh Gueye plutôt et ensuite mon ami Daouda Gueye Donc après monsieur Diallo la parole est à monsieur Momodou Diop inspecteur du trésor percepteur de Dakar préfacier de l'ouvrage Monsieur le premier ministre Rémane Ndiaye Monsieur le ministre conseiller Cheikh Blahad Gennifadma Monsieur le directeur général de l'Armatan Sénégal honorable autorité religieuse éminent professeur enseignant chercheur dans vos disciplines respectives chers étudiants distingués invités en vos rangs et titres respectifs à la suite des propos du directeur général de l'Armatan Sénégal je voudrais à mon tour me féliciter de la séance dédicace qui nous réunit aujourd'hui en commençant mon propos par des remerciements et des témoignages sur l'auteur de ce important ouvrage qui nous réunit aujourd'hui le docteur Chiamet Pambadjani le docteur Chiamet Pambadjani est un ami de longue date avec qui j'ai eu à partager beaucoup de choses donc je commencerai naturellement par le remercier pour avoir placé son choix sur ma modeste personne pour la dédicace de ce livre qui j'ai un autre point restera dans les annales de la publication et dans les annales de l'écriture donc mes vifs remerciements vont à l'endroit de Chiamet Pambadjani et de l'armatant en Sénégal qui l'a accompagné dans tout le processus de publication de ce livre au monsieur le directeur le directeur général l'a affirmé je voudrais dans un second point avoir aussi un mot sur le profil de lecteur auprès de qui cet ouvrage devrait susciter un intérêt particulier je pense que cet ouvrage on peut le considérer comme un ouvrage grand public il peut intéresser toute personne toute personne qui s'intéresse au moridisme mais également c'est un livre qui sera j'en suis sûr très utile aux étudiants de premier cycle d'économie en ce que le professeur Gagne s'est donné la peine de le résumer l'essentiel des théories économiques sur la première partie de son livre avant de passer à la vision économique du moridisme qu'il articule un peu avec ses idées qui pour l'essentiel ont précédé la vision du cher et en ce sens je pense que c'est un ouvrage très utile à ces jeunes chercheurs et jeunes étudiants c'est un ouvrage aussi qui devrait intéresser les chercheurs juniors et seniors sur les problématiques de l'apport des dynamiques endogènes dans les problématiques de développement comme le directeur de l'armatant l'a dit et je pense à eux c'est un combat de Chiaq Bambodjani remettre en contexte les dynamiques endogènes et reparler de leur apport dans la construction de notre pays et dans la marche vers le développement dans un troisième point je voudrais aborder les apports conceptuels de l'ouvrage à la théorie économique et peut-être même devrais-je dire à la théorie sociologique et pourquoi pas à la philosophie je pense que le docteur Diop en parlera cet ouvrage au-delà de ses aspects économiques va très loin dans des en expliquant l'apport aussi sociologique de la réforme que le Cheikh a eu à mener dans un contexte que nous savons tous un contexte très difficile et ce contexte est étroitement lié à la vision le docteur Chiamat Bambodjani articule la vision du mouridisme autour de quatre concepts des concepts clés qu'il nous aide à appréhender et je pense qu'ils sont utiles à la compréhension de la vision globale dans un premier temps il nous parle de du amal ou de l'acquisition du savoir spirituel j'allais même dire que le concept est plus vaste que ça et recouvre peut-être l'idée même la notion d'action éclairée par la connaissance et la mise en oeuvre de l'application bienveillante des connaissances apprises en fait le terme de amal dans la pensée et dans l'enseignement du chef du chef de chez Amad Bamba c'est l'éducation c'est l'appropriation des connaissances mais aussi l'éducation par l'action nous rappelerons à ce propos deux faits historiques deux événements majeurs de la mouridia qui à mon avis consacrent ce que j'appellerais en quelque sorte une rupture épistémologique majeure à deux niveaux le premier événement c'est ce que les biographes du chef ont communément appelé Irkan et le deuxième Khalou Safioun c'est deux événements très importants dans la vie du chef Irkan le chef l'a écrit en réponse à ceux qui l'invitaient à accepter la position de jurisconsulte du roi à la suite du décès de son défunt père et l'intérêt peut-être pour nous de la posture du chef c'est qu'il a voulu affirmer son refus de toute inféodation à un pouvoir temporel et ça c'est important il nous convoque donc la posture de ce que doit être le producteur de connaissances le savant dans la société il ne peut pas être infroidé à un pouvoir quelconque que ce soit pour pouvoir garder sa neutralité sa neutralité et son objectivité et ça le débat aussi a traversé toute la science on se rappelle la neutralité axiologique de Max Weber et les théories de Karl Mannheim notamment sur les cadres sociaux de la reconnaissance et quel est l'intellectuel quelle doit être la posture du savant pour produire un discours dénué en tout cas un discours qui sert l'intérêt général la deuxième rupture c'est Khalou Safiyoun où le chèque aussi rejette toute forme de conformisme et dans cet opus dans cette écriture il y a un terme moi qui m'a frappé parce que le chèque dit Khalou Sabili dégagez de m'en voir ça c'est un terme d'ailleurs très fort que l'on retrouve dans le texte et qui réaffirme aussi sa position sa quête de neutralité par rapport à toute influence pour pouvoir donc assumer la posture de réformateur qu'il veut être et je pense que ces deux postures pour ces deux postures que le chèque a eu à avoir l'avenir lui a donné raison parce que lorsqu'il s'est agi de trancher la question du butin de la guerre de Samba Sadio s'il avait été inforédé à ce pouvoir temporel là il ne pouvait pas prendre la posture qu'il a pris en rejetant notamment les positions de tous les juristes consultes qui avaient donné donc leur faveur à l'attention de la job un autre terme ou le travail physique le casse-bou que le docteur Shiamat Bampediagne a traité dans la vision c'est un terme aussi qui a permis au chèque de régler le système le poids que le système des castes et l'alliance le poids que l'alliance entre les homosormes et l'aristocratie locale avait dans la société le chèque en théorisant le casse-bou voulait rompre deux ascenseurs sociaux qui tiraient leur fondement d'un privilège de naissance et dans la vision du chèque un privilège de naissance ne devait pas être en tout cas ne devait pas être la mesure à travers laquelle la personne doit réussir son ascension sociale et il va il va remplacer ses privilèges de naissance par deux autres ascenseurs sociaux à savoir la crainte révérentielle et le travail et le chèque a sapé en tout cas cet héritage qu'il ne jugeait pas pas utile à travers même la nomination de chèque qui était issue pour la plupart de familles castées c'était pour briser un peu ce lègle-là qui faisait que le fait juste que vous venez d'un certain ancrage social vous donnait un avantage par rapport à tout il met devant la science et la crainte révérentielle enfin le quatrième et dernier apport dans l'ouvrage de Chiam c'est la chitma ou le service rendu à la collectivité la communauté et ce terme est sans doute l'un des plus importants dans la construction dans le commun vouloir de vie commune que les morites se sont donnés parce que c'est la mise en oeuvre de ce terme qui permet à la collectivité d'être autonome et de financer de façon autonome son propre développement et Chiamat Bambal a montré dans tout le long de son ouvrage en montrant que les principaux faits d'armes de la communauté mourite à savoir la construction du chemin de fer la construction de la mosquée de Djurbel et la construction de la mosquée de Touba si la communauté a pu le faire à travers un crowdfunding uniquement mobilisé par les morites c'est parce qu'il y avait ce traitement qui est là et qui permettait à la communauté de se prendre en charge sans avoir à dépendre de puissance ou de fonds étrangers et à ce titre là aussi ce concept est assez important enfin pour ne pas pour ne pas pour ne surtout pas conclure je voudrais parler des perspectives et des problématiques connexes auxquelles nous convient forcément cet ouvrage cet ouvrage inédit à savoir quel est le rôle et quelle est la place des dynamiques andogènes et communautaires dans les problématiques de développement c'est-à-dire aujourd'hui moi après avoir terminé la lecture de ce livre forcément je me dis si une communauté religieuse est dépositaire d'une vision aussi claire si elle a été capable de faire d'armes aussi retentissantes quel doit être son apport dans la formulation des politiques publiques adaptées à nos besoins et à nos réalités socio-économiques comment faire pour mettre à contribution ces dynamiques communautaires pour en faire le moteur de notre citoyenneté et de notre patriotisme économique l'autre constat c'est qu'aussi à la lecture de ce livre on ne peut pas s'empêcher de dire mais de constater en fait cette ambivalence entre le comportement du talibé qui est très cohérent engagé quand il est en face de sa tariha et qui est le citoyen qui est désenchanté désengagé et à la limite méfiant voire défiant dans ses rapports avec la république et pourtant c'est la même personne et je pense que cette problématique là il faudra aussi nous l'adresser c'est la même personne elle a confiance elle donne crédit elle participe quand c'est la tariha qui l'appelle mais elle a du mal à être cohérent avec le combat citoyen avec la république et ça je pense aussi que les autorités politiques les chercheurs doivent pouvoir davantage creuser sur cette question pourquoi on ne parvient pas à avoir à unir à avoir la même cohérence puisqu'il s'agit en fait de la même personne et à mon avis pour qu'on puisse refonder notre république et la rendre cohérente avec nos réalités ce combat là il nous faudra le mener et je pense que d'aucuns comme Cheikh Anta Diop et Moumoudidia ont passé peut-être le plus clair de leur temps à théoriser sur la refondation de l'état africain sur l'appropriation de nos valeurs pour les mettre davantage à contribution dans notre lutte vers le développement et je pense que ce combat là il est toujours d'actualité je m'arrête sur ces considérations en espérant que la jeune génération de chercheurs présentes dans ces salles prendra en charge ces questions ultérieurement à travers notamment des mémoires et des doctorats en tout cas cher ami docteur Cheikh Bambediagne merci de leur avoir déjà balisé la voie en mettant à leur disposition l'essentiel des outils conceptuels requis je vous remercie mesdames, messieurs de votre aimable attention nous allons maintenant approfondir cette réflexion en donnant la parole à docteur Babakar Diop enseignant-chercheur professeur au département de philosophie salam alaikum m'bolo mi m'angilène di nuiu di tijital sunu kilifo goutet di sering abdoulahat mbakke di nuiu aussi m'ser premier ministre soulemane de l'india ak n'y nek ti diatay biyep taï dinadef exercice bu khawajafé amna habitu d'y présenter ay livre mais en français mettaï dinako djemo m'm présenter livre bi ti walof dak solos terribil ba sunu mbok qui ham liguey bourré bi nga hamentini sering mohammedou bamba djani liguey noko oui liguey bo hamentini sony nati borom ham ham yun nga ham ni dany liguey chi ham ham il liguey qui dara yuk kawaii di liguey chi gustu nam ham 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 yu baré 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 dougunati riawami ham 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 yu baré 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 chi bir université y te ory baré 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 C'est une révolution de la philosophie. 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 Je pense que ce que vous savez, c'est que la politique doit être en train de faire des droits, parce que ce que vous savez, c'est le plus important pour vous dire ce que vous savez. Donc ce que vous savez, c'est ce que vous savez, ce que vous savez, c'est que les politiciens, ce sont les 5, c'est que vous avez la part de l'Assemblée. Vous avez la part de l'Assemblée. Ce qui vous savez, ce que vous ait fait, c'est qu'il a été en train d'être à l'Assemblée, j'ai lié la part d'Assemblée au monde où ne pouvait pas multiplication, il ne pouvait pas venir à l'Assemblée, il a réalisé aussi l'Audi. C'est-à-dire que cette politique, elle doit être en train, investir une chose à l'Asemblée, Dimension, service pour vous. Dimension, nous sommes tous les membres de l'Évangile de l'Évangile selon Marc, passage 10, 43. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit à votre service. Quiconque veut être le premier parmi vous, doit être l'esclave de tous. Donc, qui veut être grand, il est dans la sérine. Nous avons le droit de la sérine. La sérine, pourquoi est-ce que nous sommes grand-mêmes? Il est à notre service. Nous sommes tous les membres de l'Évangile. Nous sommes tous les membres de l'Évangile. Nous avons tous les membres de l'Évangile. Nous sommes tous les membres de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est la crise de la politique? Il y a une crise de la politique, il y a une crise de commande en commandant. C'est ce qui exerce le pouvoir en commandant, en exerçant la violence sur leur société. De toute façon, la politique, la violence, c'est une manipulation, un mensonge d'Etat, c'est une violence, c'est une violence, c'est une violence, c'est une violence, c'est une violence. Alors qu'ils ont exercer le pouvoir, ils devront commander en obéissant. Ce qui est commande en obéissant, ce qui est ce qu'il appelle le pouvoir obéidentiel. Commander en obéissant, c'est ce qu'il a commandé en obéissant, c'est ce qu'il a commandé en obéissant, qui va être l'affaire, qui va être l'affaire, pas l'affaire, qui va être l'affaire. Il n'est pas l'affaire, qui va être l'affaire pour le faire. C'est ce qu'il appelle le service, comme l'affaire. Il faut qu'on soit au cœur du débat politique, au cœur de la théorie politique, parce qu'on nous indique que les humains deviennent que les humains, les théories en Tanzanie quand il y a une théorie politique ou ce qu'on dit au socialisme africain c'est qu'ils ont dit au Senghor c'est qu'ils ont été théorisé il y a une théorie qui a été tombée sur notre vie et ce qu'on a vu comme le rythme pour qu'on a travaillé une théorie qui a été corriger ce qu'on a dit corruption du politique ce dernier point c'est qu'il y a une théorie qui a été l'esquisse d'une théologie politique monomony directement une théologie politique mais esquisse d'une théologie politique si on a dit qu'on ne peut pas le dire théologie politique les enfants si on ne sait pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas mais les types de théories s'y outpèrent sur la Bible ou à la Bible ce qu'on a dit s'il nous a壹é avec les sociétés et nous avons vu la théologie politique qui est ce qu'on appelle la théologie de la libération nous sommes toujours dans l'Egypte mais si l'Egypte est supprimé ici Egypte elle se rapproche Egypte est tout à l'heure 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 ou des gens qui sont des gens qui sont des gens. Quand tu dis Egypte, tu dis Phiraouna. Donc, ce qui est à dire, il y a eu Phiraouna. C'est ce que c'est Egypte. Mais si l'Egypte a eu, il y a eu ce qui est à dire qu'il y a des notes. Ce qui est à dire qu'il y a des notes, c'est qu'il y a des notes Israël. Mais si l'Egypte a eu, il y a eu des firaounais, il y a eu des Moïse, il y a eu de Moussa. Moussa, c'est ce qui est à dire qu'il y a eu de la libération. C'est la théologie. Comment je peux l'appeler ? La logique, ce qui est à dire, ce qui est à dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Quand tu as eu l'Egypte, tu as déplacé ce qui est à la Mecque du temps du prophète. Quand tu as eu l'Egypte, quand tu as eu l'Egypte, il y a 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 eu l'Egypte. Quand tu as eu l'Egypte, tu as eu l'Egypte, tu as eu l'Egypte, il y a eu la Mecque, il y a eu Moussa, il y a eu Mohamed. C'est ce qui est à dire que Jésus-Christ. le royaume de Judée Jésus-Christ et ce que vous connaissez c'est que Jésus-Christ a fait son déjeuner avec eux c'est ce qu'on peut appliquer au 19ème et au 20ème siècle dans le boulot et le cahier il y a un déjeuner colonialiste il y a un déjeuner 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 avec le boulot de Cheikh Ahmedou Bamba tu vois Egypte Moussa Maka Yantia La Mohamed Féle Jésus-Christ tu vois ici Cheikh Ahmedou Bamba mais il y a un déjeuner tout ce que vous connaissez c'est un déjeuner Parce que le politique c'est que commande et la loi de quoi sa manière que un déjeuner Maka caliphat professeur philosophique professe n'est qu'est définir et qu'ils définiraient beaucoup mais définir c'est des philosophies aménagé le lit des prophètes d'un coup définir une façon de définition la grandeur de la révolution en ce qui est un événement révolutionnaire et ce que je veux dire c'est que Moussa s'est éclatée en ce qu'on a dit qu'ils le trouvent ou ils vont vous appeler c'est qu'il est venu de l'autre c'est qu'il y a quand même que Moussa s'est éclatée en ce qu'il y a il est venu de l'autre si l'Ahmad Bambalane ne l'a pas ils le savent ils le savent mais le projet c'est ce qu'on appelle c'est c'est que si l'Egypte c'est un révolutionnaire c'est qu'on veut tout l'Egypte parce qu'Egypte c'est qu'on l'a dit dans le monde 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 mais mais le projet c'est de reproduire l'Egypte parce qu'on ne sait pas que l'Egypte c'est pas l'Egypte mais l'Egypte c'est pour construire Jérusalem sur des valeurs différentes avec valeurs en l'Egypte valeurs de justice valeurs d'égalité c'est ce qu'on appelle le principe Jérusalem qui est un principe de justice d'égalité et de liberté c'est ce que j'ai orienté pour que l'Egypte peut reproduire l'Egypte parce qu'il faut que l'Egypte c'est une société qui est une société qui est une société qui est une politique à l'Egypte pour qu'il y ait Et en ce moment, quand j'ai marqué, Selim Khadim Bamba Diyani, Il s'est incroyable dans une vie Que ne s'appelle pas Il s'appelle un petit peu de travail Il est juste pour le faire Mais il s'appelle un peu Il nous a montré C'est vrai Il est très bon C'est normal Ils ont bien changé Ils ont bien montré Ils ont pris Ils ont bien Ils avaient du son Il s'est passé Ils ont vu Alors ils ont bien Ils ont une vie Il mepa C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir pour partager cette note de lecture que j'ai eu à faire sur l'ouvrage. On parlait devant des professeurs émérites, grands chercheurs et personnalités présentes aujourd'hui. Peut-être un peu difficile pour l'étudiante que je suis, mais on va essayer. L'ouvrage du Dr. Shermoud Bambadjain a une mesure multidimensionnelle qui nous propose un joyeux du savoir à la valeur intellectuelle insondable. Cette vision économique du mouridisme dans la pensée ou dans l'histoire de la pensée économique est un vaste plateau d'informations et de démonstrations pertinentes, objectives et logiques qui se veut de proposer une réflexion soutenue, mais surtout décomplexée, sur une vision dont les hommes gagneraient à connaître et les sociétés à exploiter. Cet ouvrage de l'éminent professeur, c'est 109 pages qui nous tiennent en haleine et nous convient à la découverte d'une vision ou encore d'une théorie économique, mais aussi sociale, jusque présent meulement exploité, mais qui pourrait participer massivement à la résolution de problématiques socio-économiques contemporaines dont nous ne pourrions imaginer l'impact, ou en tout cas l'étendue des impacts. Dès l'introduction, qui nous donne un avant-goût fascinant, l'auteur nous invite directement dans le vif du sujet, en posant des bases nécessaires à la compréhension ultérieure des spécificités et caractéristiques de cette vision économique d'alternative mise à l'honneur. Il annonce l'exploitation d'éléments descriptifs, factuels, sur les manières employées par la communauté moride afin de mettre en place l'ensemble des éléments nécessaires à la mise en œuvre de sa politique économique, mais aussi socio-culturelle. Et justement, comment, au-delà de ce take-off, elle a su la crédibiliser, la légitimer. La première partie de ce grand ouvrage, le docteur Dianne, le consacre à l'histoire de la pensée économique, en général, celle que nous connaissons à peu près tous, celle que nous avons entendue dans les amphithéâtres universitaires. C'est une partie qui est divisée en neuf chapitres, à raison donc d'une théorie par chapitre. Il nous présente donc à tour de rôle les différentes doctrines économiques, en commençant par le mercantilisme, jusqu'au monétarisme, en passant par la physiocratie, les classiques, le marxisme, le marginalisme, et parmi d'autres. Si l'on prend juste à titre d'exemple le mercantilisme, donc théorie par laquelle il débute, il nous fait comprendre qu'elle n'est pas donc une doctrine à proprement parler, qu'il ne s'agit pas non plus d'une école unifiée, qui aura donc un chef de file et des disciples, etc. et qu'on peut l'assimiler à un système de pensée caractéristique, donc de l'époque. Il nous parle beaucoup du mercantilisme, on va avancer un peu pour ne pas trop prendre du temps. Donc, dans ce qui peut-être pourrait être présenté comme beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire un essai de mise en opposition et de comparaison entre ces théories classiques-là et ce que le docteur Ahmadou Bambadjan dénomme vision économique du moridisme. Moi, j'ai préféré parler du moridisme économique. Donc, si on prend le mercantilisme vis-à-vis de ce moridisme économique-là, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut se baser sur plusieurs points. Pour faire rapide, on va prendre comme point l'objectif final des deux théories. Qu'est-ce qui les différencie ? Le docteur Dian nous fait comprendre que chez les mercantilistes, l'objectif final est d'accroître la richesse du souverain en termes de ressources monétaires. A contrario, il nous dit que chez les morides, l'objectif visé est primordialement l'optimisation des capacités de la communauté à travers trois branches. Le professeur en a parlé tout dernièrement. La détermination ou la volonté créatrice, il parle de himma. Si on va plus loin, on peut dire que l'action, en tout cas la mise en action de cette volonté créatrice pourrait se définir comme le PASTEF ou autre. Deuxièmement, la répartition équitable des ressources, non égalitaires mais équitables, des ressources, à savoir la capacité pour le plus favorisé de pouvoir partager sa richesse avec le plus nécessiteux. Il appelle ça le ADIA. Et pour un troisième point, l'utilisation maintenant de ce ADIA comme objet de base dans le cadre du service rendu à la communauté. Il appelle ça l'achitma. L'achitma, œuvré pour le dieu des hommes à travers les hommes de dieu, l'igiel yale, l'igiel yale yamni, t'idiam yale. Alors, si on essaie d'apporter un léger approfondissement à tout ça, nous pourrions appeler, nous pourrions essayer de dessiner un cycle que j'appelle cycle du Jeffdiel qui pourrait justement être la mise en adéquation justement de l'achitma, de l'ADIA et de l'achitma. Et nous pourrons aussi démontrer qu'en étant un cycle, chaque point revient à la base. Et on parle du cycle justement parce que le service rendu à la communauté, l'achitma, dans son essence même, contribue fortement à amplifier l'étang de la volonté créatrice, celle-ci par rapport au ADIA et le ADIA par rapport au rythma. Donc, justement, on peut parler de cycle. Pour un deuxième point, pour ne pas parce qu'on pouvait effectivement prendre l'ensemble de ces théories-là et essayer de les mettre en opposition avec la vision économique du mouridisme parce que le tort nous donne suffisamment de données. Et pour avancer rapidement, nous pouvons aussi prendre ce mouridisme économique-là et essayer d'approfondir un peu sur la réappropriation identitaire de ces concepts. En tout cas, de concepts classiques plutôt généralisés. Donc, outre l'exemple sur le mercantilisme, toutes les autres théories annoncées dans l'ouvrage aussi, nous pourrions, comme je l'ai dit, en tout cas faire l'objet d'une mise en opposition. Par exemple, dans le chapitre consacré au marginalisme, pour ceux qui ont eu à lire le livre, où l'auteur nous explique les spécificités, donc justement de la notion d'utilité marginale. Les étudiants économistes qui sont ici savent de quoi je parle. On pourrait s'interroger sur la manière suivante. Le mouridisme économique, dans l'essence de ce qu'il a défini, ne légitimerait-elle pas une réappropriation conceptuelle de cette notion d'utilité marginale ? Pour une interrogation. Un autre exemple, dans le chapitre loué à l'école classique, le docteur Chahmed Bambadjani nous a beaucoup parlé d'Adam Smith et de son fameux ouvrage « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Il nous fait savoir que dans la doctrine de Smith, à la question « Qu'est-ce qui fait qu'une nation ou un individu est plus riche ou moins riche ? » la réponse est donnée par sa capacité à produire ou à acquérir à travers l'échange. À l'autre question, qui consiste à demander d'où vient cette capacité de produire, Smith nous répond que cette capacité vient par la dépense du travail. Alors, en parallèle, dans cette vision économique du mordisme présentée par l'auteur, nous pouvons facilement comprendre que le travail physique, le travail physique al-Kasbou, pas seulement al-Kasbou, Kasbou al-Halal, représente un pilier majeur de la théorie. Et il le dit lui-même. D'ailleurs, il lui consacre un chapitre entier. Et la première citation, justement, de ce chapitre, faisant d'office d'ouverture, a elle seule suffirait pour démontrer cette importance, donc capitale accordée, au travail dans la théorie économique du moralisme. Le docteur cher Amadou Bamboub commence le chapitre par nous dire « Lama tcha am, lama tcha dac la sainte ». C'est une citation, je pense, de cher Blahat. Donc, ce dont un profil est le prénom, l'effort en est le nom. Donc, il nous dit dans ce chapitre que la vision économique de cher Amadou Bamba est basée sur la recherche du travail licite, d'abord et après tout. Et ce que cher Amadou Bamba lui-même dit dans « Mouaibou » « Wabil halali halitsarai » « Pénérise ma fortune que je gagne, mais que je gagne honnêtement ». Et cette autre assertion de cher Amadou Bamboub, très populaire, pourrait aussi solidifier cette hypothèse. Il nous dit « Lousnagnan l'ouasgord déligé ». Je ne m'en dirai jamais ce dont le travail pourrait m'apporter. Si nous devions donc décrypter une légère similitude entre le travail d'Adam Smith et le mouridisme économique de Charles Haddim, nous pourrions dire qu'elle se trouve dans le fait que les deux théories octroient une grande importance au travail physique et en font même le pilier de leurs théories respectives. Leurs points de divergence à ce niveau donc seraient très nombreux à développer. Mais on pourrait dire que les plus poignants seraient les définitions respectives données à la richesse et à sa finalité. Si pour Adam Smith, la richesse de l'État, c'est l'État, la condition d'une personne qui possède des biens très importants, qui détient des ressources réelles en abondance, pour cher Amadou Bamba, la véritable richesse, c'est d'abord la science à l'hylm et ensuite l'action fondée par cette dernière à l'armal. Cher Al-Hadim nous dit dans Masali Kouljinan « Sache que la science et l'action basée sur la science constituent ensemble le moyen pour atteindre le bonheur éternel. » Beaucoup d'autres éléments descriptifs pouvant appris une analyse approfondie de l'œuvre visionnaire de l'auteur pourraient être aisément soulevés. Et ceci démontre la grande précision et l'objectivité impressionnante de son travail. Docteur Diagne nous invite dans la seconde partie très rapidement de l'ouvrage à découvrir la voie VOIX qui est derrière cette voie VOIE aussi impressionnante. Il nous convie à la rencontre de cher Amadou Bamba Khadim Rassou fondateur du mouridisme. Mais il nous promène également dans ce vaste jardin de vertus et de valeurs humaines inouïes qui est la voie mouride à travers son histoire, sa conception, son évolution, ses réalisations ses capacités mais aussi ses nombreux défis. En nous donnant donc brièvement quelques détails de l'itinéraire du cher, il nous explique les raisons majeures qui l'ont poussé à concevoir un projet de société dans lequel il implanta un système d'enseignement articulé autour donc de ces quatre points je ne vais pas y revenir que le professeur vient tout de suite de citer Al-Amal Al-Kasbul Halal Al-Hidma mais aussi Hidma. Pour terminer, chacun de ces points faisant l'objet d'un chapitre intensément fourni en informations de qualité et fait marquant qui embarque le lecteur dans un véritable voyage historique et spirituel. Et à travers des récits historiques et points d'analyse rigoureux, le docteur Khadim Bambajan a entamé un exercice de décortication et d'introspection passionnant visant à mettre sous lumière une vision certes économique mais aussi profondément sociale et humaine. Humaniste dans un maître donc d'un maître soufi africain qui a mené au cours du siècle dernier une lutte acharnée contre le racisme intellectuel, la subordination temporelle et pour la liberté économique. Tout ceci pour dire que ce délice célébral que nous offre aujourd'hui le professeur Ahmed Bambajan est d'une portée universelle et détient donc une valeur inqualifiable non seulement pour les chercheurs, pour les économistes, pour les doctorants mais pour toute âme désireuse de connaître une facette capitale de l'une des merveilles vivantes avec laquelle le Seigneur a voulu bénir l'humanité, le moridisme. Je vous remercie. Merci, merci madame Mbaké. Nous allons continuer pour donner la parole à un autre intervenant. Il s'agit de Mortar Sarr, mon ami Mortar. Nous avions l'habitude souvent d'échanger beaucoup sur Facebook et c'est la première fois que je le vois. Merci Khadim Bambajan pour m'avoir permis de rencontrer Mortar Sarr. Mortar, vous avez la parole. Si vous avez une décision de faire la parole, c'est que nous avons un peu de la parole. Nous avons tous et nous avons un peu et nous avons un peu de la parole. Effectivement, c'est quelqu'un comme nous nous avons dit, c'est un frère. Parce que les fréquentaires sont plus de 20 ans, 25 ans et nous avons un peu de la parole et nous avons un peu marqués. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. , 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 ,, , ,, ,, ,, ,, ,,, , , , , , , ,, , 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 ,, , ,, 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 C'est-à-dire qu'il y a un débat ouvert, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sens interdit. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, Khadim a été égalisé. Mais comme nous sommes dans le temps de sortir de l'Enen, nous sommes en train d'aller à la chambre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Et bien, il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'hôtel Moko. Il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'hôtel Moko. Je suis triché tout le temps, car quand je suis venu à l'hôtel, la première partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, parce que la théorie économique a été mis en place. Je suis allé directement dans la deuxième partie, parce que j'ai fait ça, c'est l'essence de l'hôtel Moko. Je suis allé lire quelques pages, mais quand je suis allé lire la page 179, j'ai dit que ces phrases sont sur le Clawakao, je suis allé lire la théorie. C'est ce qui m'a dit que j'ai mis en place, c'est que j'ai mis en ligne pour la langue française, mais c'est que j'ai mis en place, c'est que c'est l'europe, c'est l'europe. Je suis allé lire la théorie, c'est l'europe. J'ai dit que c'est l'europe. C'est ce que je disais, c'est la vision de fonds. Ce n'est pas une vision de fonds. Parce qu'on a un modèle économique islamique. On a un modèle économique d'ensemble, C'est ce que je disais, c'est ce que je disais, c'est que la répétition est pédagogique. Le Cheikh Ahmed Bamba n'a pas créé, Il s'est éloigné, 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 Il s'est éloigné. C'est un modèle islamique. Si l'on lit la terre, il n'y a rien à dire qu'il va nous rire. Donc, la spécificité de moi, c'est qu'aujourd'hui, le modèle islamique, c'est que Cheikh Ahmed Bamba n'est pas une méthodologie d'utiliser dans la société où nous travaillons. Vous savez, l'islam, c'est qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a un peu de sang, il y a une méthodologie d'utiliser pour produire le modèle que tout le monde admire, le modèle Mourit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que nous devons faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés. Mais je n'ai pas de stratégie, de méthodologie, je n'ai pas d'utiliser ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent. C'est-à-dire que j'ai bien apprécié mon ami et frère Matar qui m'ont posé une question, est-ce qu'ils ne sont pas d'argent à ce moment-là ? Est-ce qu'ils ne sont pas d'argent à ce moment-là ? Le question est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que souvent, nous parlons de théories économiques. Nous devons avoir des théories économiques, des modèles politiques, sociales et économiques. Je ne sais pas si le libéralisme intégral, je ne sais pas si le socialisme intégral, je ne sais pas si un modèle économique, mais ce qu'on a, ce qu'on a, c'est qu'on doit faire de l'argent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent à ce moment-là. Et même si on l'applique dans les sociétés, les sociétés qui sont les plus grands, les plus grands, les plus grands dans la vie, et les plus grands dans la vie. Donc les modèles, on les a en nous. Et c'est-à-dire que c'est ce qui s'agit de Thérée Hadim Bamba Diagne. Parce que le patriotisme, c'est une notion qui nous est très chère. La notion de travail, le thé de passe-tif, le travail, la notion de lycéité et donc d'éthique, c'est-à-dire qu'il y a des thérées, ce qui nous a besoin de réapproprier. Et si on a besoin de plus de lire, c'est-à-dire qu'on a fait une note de lecture, on va dire ce qu'on a vu de Thérée Hadim, c'est-à-dire qu'on a une appréciation critique, mais les Japonais, c'est un modèle qu'il faut répliquer sur l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire, tout le monde doit s'approprier ce modèle parce que si ce modèle a pu réussir dans un endroit apparemment hostile, c'est-à-dire qu'il faut répliquer sur l'ensemble du territoire, ou l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que la ville est devenue, c'est-à-dire qu'on a répliqué et qu'on a répliqué sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie. Je vous remercie, le président Bougane, le professeur Diop, le grand entrepreneur, le grand entrepreneur, le spécial de Khadim Bamba. Je vous remercie, le président Bougane, 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 le Ibrephal et j'avais énormément de difficultés avec mes propres enseignants. J'avais beaucoup de difficultés parce qu'il se disait dans une enceinte, un univers de formation où on apprend le management, il n'était pas normal de voir simplement un portrait de Mamsher Ibrephal et je ne mettais pas cela en avant par rapport à mes croyances religieuses, mais tout simplement par rapport au patriotisme de Khadim Rassol. J'ai toujours défendu, quand je vois l'évolution des théories, on parle de gestion du personnel, après on parlait de capital humain, on parle de capital, on l'associe à d'autres sphères, d'autres segments de l'économie, mais le capital spirituel, on a comme peur d'en parler. Et surtout dans le contexte actuel mondial où il y a une diabolisation de l'islam, parler de spiritualisation, très souvent on a peur de se connecter ou de connecter l'économie à cette donne-là. Or les grandes nations, surtout dans les pays émergents, le socle qui fait leur émergence, leur puissance, c'est un socle culturel de spiritualité. Et le socle spirituel d'Ahmad Bamba, c'est un socle extrêmement solide et qui donne un souffle à l'économie, qui donne une dimension puissante à l'économie. Quand on parle de Himma, quand on parle de Hikma, quand on parle de Kidma, les fondements sont des fondements spirituels. Et aujourd'hui on revient dans nos univers, l'univers public, dans le privé, toute organisation. La question du leadership spirituel est une question fondamentale. Elle répond à une question fondamentale, la question du sens. Mais si on ne ramène pas la question à nos croyances, on a un problème. Ici, au Sénégal, c'est que nous croyons en Dieu. Aux Etats-Unis, ils croient en Dieu et ils n'ont pas de complexes à l'inscrire sur leur billet, le dollar. Et cette croyance en Dieu, chez les chrétiens, chez les musulmans, les sénégalais que nous sommes, si nous devons concevoir une politique publique, une politique tout simplement, en dehors de cela, il y aura énormément de difficultés. Et quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, pourquoi il y a ce paradoxe. Chez le même citoyen, lorsqu'il se retrouve dans la communauté mouride ou tigiane ou autre, ou même chrétienne, il se libère, il est en cohérence avec lui-même. Lorsqu'on l'amène dans la République avec des politiques et des théories qui ne correspondent pas à ses croyances, il y a énormément de difficultés. On a évolué, on parle d'intelligence émotionnelle, on se comprend, mais l'intelligence spirituelle, elle est de plus en plus importante. Et le Covid ou la Covid l'a suffisamment démontré le sens, le pourquoi, le pourquoi. Je suis très content, Khadim Bamba. Le pourquoi, même si on a mis l'accent sur la rythme, mais je veux aussi nous mettre l'accent sur une dimension essentielle, si on a mis l'unité peut-être ou l'unité portée, la rythme, c'est normal, c'est normal. C'est la centralité de l'être humain. Et son soufisme, ce n'est pas un soufisme de huir, de tatou, c'est un soufisme au contact de l'humain pour servir l'humain. Il y a un soufisme, il y a un soufisme, il y a un soufisme. Hier, quelqu'un me disait pour nous, il n'a pas utilisé le terme « rei », il m'a dit « je t'ai séduit », il dit « le terme que j'ai utilisé, c'est l'autre, l'autre gâte ». Quelle finesse, quel respect pour l'univers, pour les animaux, pour l'humain. Quand il y a la centralité de l'être humain, ramenez cela dans les politiques publiques, là, il y aura un changement, une révolution. Donc l'humain est l'être humain et c'est possible. L'autre challenge, peut-être, la note aussi à faire, après Ousmane Sonko à Khadim Bamba, c'est maintenant comment infuser ça dans nos politiques publiques. Et c'est là la difficulté, c'est là le complexe des hommes politiques. Ils ont peur. Ils ont peur. Et on s'agenut tous quand il s'agit de chercher les ouvrages, on va tous à Touba, à Tchouaouan. Et quand il s'agit maintenant de définir la politique publique, on a honte d'en parler. On a peur d'en parler. Comment concevoir une politique de l'éducation nationale en mettant en parenthèse la vie de Serin Saliou Mbaké ? Et c'est rapport à l'enfance. C'est rapport à l'éducation. C'est un complexe. Il y a une dimension économique. Il y a une dimension philosophique. Mais soubassement, encore une fois, il faut déprivatiser Serin Touba. Je demande à mes parents musulmans ou chrétiens qui sont dans cette salle. Ils doivent absolument avoir sur leur bureau le portrait de cher Armand Bamba. Comme ils ont dans leur bureau le portrait de Mandela. Non, il faut qu'on décomplexe là. c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Et petit à petit, en tout cas, ces jeunes-là que nous avons dans nos universités, chaque vendredi, chaque jeudi, je les encourage à porter leur daïra. Je les encourage à vivre le management, à vivre l'économie, mais en s'adossant à ce qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'on peut transformer de façon profonde et durable notre économie. C'est l'occasion pour nous aussi de saluer les étudiants de l'Institut africain de management qui sont très présents dans la salle et qui se sont volontairement engagés pour l'organisation de cette cérémonie. Vos applaudissements encore, s'il vous plaît. Maintenant, c'est l'heure pour moi de donner la parole à mon copain. Oui. C'est vrai, Khadim, c'est mon copain là. Quand il m'appelle, il me dit « Cops », je lui dis « Cops ». Quand il m'appelle, on peut se faire une heure de temps, ça coupe et il me rappelle. Et chaque fois qu'il finit, il dit « Madame, me dit « Kana, Bachir, je vous donnez Hale. » quand je vois qu'il a dédicacé l'ouvrage à Madame, merci de ta compréhension. Moi aussi, je dis merci à Madame parce que je lui prends trop de temps. Merci Madame Diagne. Merci de nous permettre de discuter très tard avec Khadim sur des sujets très passionnants. Et voilà. Donc, copain, je vais vous parler. merci de nos Nani, Hashir, le chat est en train, je vous donne des sujets, Et c'est vrai que je vous demandais cette fois, c'est une très belle parce que La vie d'intellectuels est très difficile. Nous voulons que nous voulons voir chaque fois d'autoproduire. Nous voulons produire parce qu'on est ici. Donc, la jungle est très difficile et très intéressante. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'est passé. J'ai commencé à la séparer de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. J'ai l'impression que je ne peux pas s'en parler de la vie. Je n'ai pas eu le cas de la vie de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce que j'ai vu dans le livre, mais c'est que les gens ne connaissent pas les connaissances. Parce que les gens sont tous les gens qui disent que je suis libéral. Parce que le père du libéralisme, c'est Adam Smith, théorisé qu'il a été ouvert, laisser passer, laisser aller, laisser faire. Le métier qui est très dur, c'est que tout le monde a été fait. Ce qui est très dur, c'est que tout le monde a été fait. Ce qui est un épaque de l'État, c'est que tout le monde a été fait en fait. C'est que tout le monde a été fait en fait, c'est l'intervention de l'État. C'est un monde qui a mis le chemin entre les libéraux, qui a été considéré comme la responsabilité individuelle, et les socialistes qui ont été considérés comme la responsabilité collective. C'est un monde qui a été fait en fait. C'est un monde qui a été fait en fait. C'est un monde qui a été fait en fait. Il n'est ni chaud ni froid. Dieu nous a dit que... Il y a des gens qui ont été fait en fait. Il a dit qu'on appelle la pédagogie par exemple. c'est le droit de n'y a d'anglau hamain tenu ou on n'y a ni un baguier les preuves yon boutique n'a creq mochi d'em moco moco n'utiliserait l'india de bambouche et de métine d'art d'aménan souva boy hall c'est une touba n'est-ce qu'il ya mon humou youmou youmou d'une binde à reine n'y dit binde ou à mes problèmes secours d'automne de bain bon à mes problèmes c'est à d'une d'autres monnaie pinte mais serein toi d'une dame des problèmes l'eau à qui prend le mieux le ronde biné lors maintenir tendu coco riche et l'oubine gala tiller malheureusement avec sénégalais lolo tigana mètre nart est une balle à nuit comptable mais comme l'a dit comme l'a dit comme l'a dit mais il s'agit de l'église à l'église à mener et spécialiste n'est pas de soumets spécialiste ni manu bar à mener spécialiste molière au sénégal quand même tenu molière que le jack de boholle molière mo koutia benne le moi koutia beau france 1600 qu'il ya au france mais ça n'y a pas d'un bolet koutia mise à d'un et d'un et d'un et d'un et d'un et d'un et spécialiste année le siècle de mètre doit chercher de leur souvent souvent à mon intermédie siècle des lumières mais d'un et d'un siècle des lumières nous l'immel toi bien voile au homo molière voileau de la fontaine voile au mur et n'y a pas d'un vol à l'usinimant n'y bar ni d'une d'un nid n'est pas beau baguette et guiné situation binganec de boli les histoires pensées dans les guise n'y aï aï français l'une voilà et anglais voilà espagnol d'autres guise asiatique d'autres guise arabe d'autres guise n'est qu'une monnaie baguette parce que les sociétés les animaux de la question ni ces limaux n'y a pas d'un et à l'un et à la léphanie de l'un et d'un et à l'un 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 et à la l'un et à la même manière de faire la même chose pour moi la femme ni qu'on va voir une bonne de toi parce que la femme l'a remetté ni deux dougs qui est universelle connaissance universelle de nia tamo ça mon bon c'était n'y au kino qui de tu avais de parfait comme n'a pas mouillera maintenant de fournir qui n'est ni vocabulaire n'a pas été comme ce bop c'est le tout va combattre il ya pris une laine donc l'eau d'affecter n'est qu'une ou subir esclavage subit colonisation donc loups brouhaha n'est coutumeau c'est l'un du boko on dit dont il est peu d'années la vende monnaie comme sa bonne musique c'est qu'il boblant momo gane et chili n'est qu'elle bise ring tu vas amti d'abord mon mur de ma japonie mouret d'une affaire la djab mouret d'une affaire mouret d'yafus mouret d'un ango tegoling cotec moteloc damai et nann abdoulaye wad wale c'est un peu d'exemple de nous qui yon mouret d'affaire de guignyaman parce que mouret du raciste de bancaire d'accelerain toba du pourrec min pour nier plus l'amour du racisme mouton n'y a rien de la tournée mouret d'un angoï koti gis dit tu vas avec nous qui n'est plus qu'à l'émane radical mais c'est c'est un bop dépassé de nous manquait de mort on n'y est tout va bleu voilà nar le vol et qui filles à voir en écoutant sténégal tant que des mounions mais respecter nid parce que brombe comme l'on est coupable parce que nicobar de couleur d'où du tout d'accord c'est l'intubar mon dieu d'un altamite n'y vouliez que votre domicile moui mougane gêne à bohame sénégal a mené à me remettent et domicile en ligne et domicile l'élègue d'automité qui t'appellent les dangereux n'est bon moussane n'est que domine bar au djangé bah am l'omène du lérain et de l'outil bar domicile n'y aura d'ailleurs d'un accès d'aujourd'hui ce n'est pas mon nom nicole c'est une opérilique d'accord yoye d'elle dominie mary d'une dame l'eau à l'horane domicile à l'écouté mais même j'ai vraiment fallu qu'elle ligue et d'anglais bimbo qu'on voit et moi il n'est pas yam tial de l'épreuve maintenant et c'est bien d'un unique moti dit tout ouais 60 ans n'y moum sou ni bob n'y moum sou ni sur le plan économique n'y moum sou ni l'épreuve waybent web d'anan rochnan qui apprend ma langue assume ma culture et qui assume ma culture subit le poids de ma civilisation donc formule civile poids civilisation pour nous subir nid ni n'a qu moi nid moi un foulaï bopo ce foulaï bop moi n'a d'emba hamni amna logiciel bonnet on sabote n'a qu'on n'a qu'un logiciel ou baisse tant que gamou ni ce n'est pas ni de la respecte moussena d'emti bien nos conférences vous amdolée beaucoup n'avez aucun nightmare parce qu'on ne man moi comme ça beau manier playman rêve m'a qu'elle noyde à la fête ou s'en veut d'après d'après l'année c'est une bille où il y a eu beaucoup appliqués aux noms ni des fonds bassin et diamant une auto suffisant point de fêter autosuffisant nart est beau de mes corps et du sud zone bob yup telle votre stratégie bien utilisée moins l'une amour beaucoup pourtant aujourd'hui n'y a pas d'une vie mais n'est pas l'église faire l'agneau rôle tant en france pape italie ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite pour finir ce n'est pas trop mouba de premier d'une fois une bonne photo mignon full commencez bien de commencer faire le faire le de gunnani gisou mokou qu'une patriote sénégalais guise mou ils sont très patriotes mais qu'elle n'a d'air qu'on doit commencer n'y commencez conscient qu'ils n'allent y auraient d'autres nits ni pour nous pour la poudre d'un cocheur pour moi mon moi can madale kouba gréau c'est beaucoup sérieux mais beaucoup ça m'occurre beaucoup ce domicile motac reine lima khalib binako motakone ma bougon am chance d'elle communiste ring mokhtarsar commune et seringue au mot de diop n'a jamais tenu c'est un diop mon domaine et l'euvre vie elle a sorti de maille et ce qu'on a djordi m'a dit d'appeler d'un qu'il ya garante d'un qui d'un qu'il ya garante en d'art et man de mon passion c'est le tout bas parce que beau amé n'y kouba qu'a maintenu à d'une biep bouin qu'à mon roi n'est qu'on n'y a pas beaucoup douglas ni bob et complexe complexe d'infériorité créneur à mon âme de génération pour maintenir loulou d'allon d'aller mais génération m'a changé les bonnes c'est une bombe ce n'est pas pour le livre bataque yallah hamni yallah hamdani bon appareil à ne qu'il faut qu'on m'a qu'on ne m'a qu'à dîmes l'endek lalbe n'a même pas mon nom m'a 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 beaucoup de livres monique m'a 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 gérée à l'attu Beallon ok je ne suis pas que tout le monde sous l'attupe à la Grèce de conférence je ne suis pas trop fatigué parce que pour moi il est comment nous on a à tout faire et nous avons la même chose dans la prison pour tout le monde après les relations qu'on a mis en place là et qu'on ne peut y avoir une truque avec le soutien nous n'avons pas mon âme de l'attupe nous n'avons pas d'éviter à l'attupe des questions dans la télé c'est l'attupe de le Chemieux qui n'a pas les suivants quitté le lit pour moi de balaig d'essent la n'y a foulard fait de l'épreuve n'y a qu'un coup tu flac fait d'art et moureti l'autre l'on ne peut commencer on l'auteur c'est une économie qui donne l'économie informelle l'économie informelle c'est une économie rebelle bougnon lit tu va bitté bon boucou n'y a pas de communier boucou n'y a déjà rien tout d'informe trois minutes sera comme c'est une puissance bon mou d'étagé sur une toupa tienne la clé que l'on fait un peu mena d'où c'est ce n'est pas bon moulin fait un peu de petit de copine mon ami à mon ami capacité financière mais pour un homme d'or sont réalistes tout bas l'homme le loulou le n'aime savoir qu'un d'art et d'un lundi dole et de n'yom barrique dîner baron tiré au baille à mes indépendance qu'elle corrige ou l'ol nous bailes et nommette il se contenter dans l'économie informelle l'économie formelle des faits un peu mon milieu à dire l'économie informelle de dior et de dior et impôts bon en politique amène côté moumi d'or à dieu mouy d'emti d'arrêt il est extrêmement marrant le guise qu'oujougati d'armoire du chômage contrairement à nos écoles donc renaissons une valeur amène loupé loup ni monon d'or ouais n'y n'y a qu'hep ni l'économie de par contre moi ba net bobonat eh 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 d'une 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 d'un d'une 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 d'un co j'ai moquer j'endank d'un d'un d'une d'une d'un d'un d'un. Qu'en moi quand moi serait une tueur ce qui nous a dit beaucoup de choses, nous avons fait que nous avons appris à savoir le nom de la famille. Parce que la famille, la famille, la famille, nous savons que l'intellectuel était. Tant que nous savions que la famille était intellectuelle, nous ne l'avions pas. C'est un grand intellectuel, un très grand intellectuel. Parfois, il faut qu'on puisse dire qu'il y a des choses qui sont sorties. Je me suis battu, je me suis dit que j'ai fait la culture humoriste et qu'on leur a dit. Je veux qu'on puisse dire que Céline Touba, d'autres qui sont humoristes. Ils sont tous. Parce que tout son combat leur a fait. Ils sont tous les puissants. Ils sont tous les puissants. Les puissants, les puissants, les puissants. Ils ont dit qu'ils ont une fierté. Les puissants sont complexés. Mais ils ne sont pas les plus. Pour moi, ils ne sont pas les plus. Ils ne sont pas les plus. Ils ne sont pas les plus. Donc, le mental qu'on a. Je pense que c'est le mental qu'on peut amener à ce qu'il y a. Je pense que c'est le mental qu'on peut amener à ce qu'il y a. Il parle du haut de son expérience. Alors, il est très bon. Il commence à s'y connaître. Il estTIN. Il est assez bon. Il s'y connaît. Il a pu l'avoir. Touba doit être la plus belle ville du monde. Et ce qu'il faut, il est si tu. Il s'y connaît. Il s'y connaît devenir plus. L'économie est une détermination. La détermination c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de ville, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Le plus grand centre commercial du Sénégal. Il n'y a pas. Il n'y a pas de ville. Le plus grand centre commercial. Il est plus grand. 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 C'est la même chose. Il n'y a pas de ville. Les gens qui sont à l'économie. Qui ont été d'autres choses. Qui ont été d'autres. quelqu'un. Il est complexe. Il est complexe. Il est complexe. Si j'ai un moment complexe, regarde ça. Il est très complexe. Il est très complexe. C'est ce qui a gagné avec nous. J'ai eu un homme qui a eu le temps. Je suis allé à la maison. J'ai fait un hôtel 5 étoiles pendant 10 jours. Je suis allé à la maison de l'hôtel. J'ai fait un petit peu en anglais. Il n'est pas très complexe. Il est très complexe. Il est très complexe. Je suis allé à la maison. J'ai fait un peu d'argent. Je l'ai passé et j'ai fait un peu de temps. Quand j'ai fait un peu de temps, j'ai fait un peu de temps pour se réveiller, et j'ai pris mon grand-père. Je suis allé à la maison. J'ai fait un peu de temps. mais il faut que je ne le dis pas pendant 10 jours dans 5 étoiles à Genève je suis venu à la Tartougarab dans un village où je suis allé après, je ne sais pas mais je ne sais pas si je ne sais pas 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 donc c'est pour moi Nous commençons à regarder nos pensées, à savoir que notre rôle est de mobiliser ton intelligence intellectuelle pour qu'elle s'occupe. Dr Babakar, c'est un ami de toujours. C'est ce que je veux dire. Être un homme politique, ça doit être un homme juste. C'est un homme politique. Parce que la politique, c'est un gentleman. Je suis un gentleman parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce que je suis dit que c'est un homme pur. Parce que ce que tu peux faire, tu peux faire un homme. Je pense que c'est un livre sur comment vote les sénégalais. Les hommes les plus avides de pouvoir sont les mieux placés pour l'avoir et les moins faits pour l'exercer. Les hommes les plus avides de pouvoir, ils apprennent à des titres. Ils apprennent à des difficultés pour les sénégalais. Parce qu'ils apprennent à des pouvoirs pour les titres. Parce que le pouvoir, pour nous le donner, il faut avoir des titres. Parce que la responsabilité est extraordinaire. C'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. C'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. C'est un homme qui est 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 un homme. d'arrivée dans le rendez-vous du donner et du recevoir il n'y a rien et la famille maman c'est une famille c'est la famille c'est la famille c'est la famille j'ai eu le maire comme je l'ai dit tout à l'heure avec Giras je suis allé avec les 4 je vais regarder je sais c'est ça la famille je sais je sais nous avons ce que je me fais c'est le même c'est le même ça c'est le même c'est le même c'est le même c'est le même car La liberté d'aller chez moi, je me disais que je ne suis pas me marquée et je suis pas rentré dans ma maison. Votre communication s'est mis dans ma maison et j'ai lu dans ma maison depuis des 30h et j'en ai juste pris une heure. Je sais que je suis le meilleur budget. Mais mon Push est en train de faire attention à l'intérêt d'être conscient. C'est ce qui peut être très féminine. l'eau yens a eu une vie d'emba diap le voilà d'ailleurs ma vie d'un docteur parce que c'est dingue à ne pas comprendre il n'est jamais de mettre et 23h minuit de mégin taxe en masse votre écouteurs et romain que tu es à dix ans à mon appareil bonheur malade l'exempleur tout mon apport d'une Tu as besoin de plus de liberté, tu as besoin d'espace. Et c'est ce que tu as besoin, parce que c'est des moments où tu as l'inspiration, tu as besoin de l'inspiration, mais pour que tu l'inspire, tu as besoin de l'argent, pour que tu l'as besoin, tu as besoin de l'argent. Donc je sais que si nous avons besoin de l'argent, nous comprenons ce que nous sommes. Je suis content de ça, c'est le docteur Diallo, c'est le patron de l'armatant, c'est le plus riche du Sénégal. Je sais que je te ravois d'ascenseur, et je suis content de tout le monde, je suis content de dire à Sereen Abdelkhan-Bakey, que nous, ce qu'on aime dans l'île, c'est qu'on sait que les enfants de l'armée sont des enfants qui ont besoin de l'arrivée. C'est qu'il y a des choses qui sont des enfants qui ont besoin de l'arrivée. C'est qu'on a besoin de l'arrivée. C'est qu'on a besoin de l'arrivée. Vous n'avez pas besoin de rien du tout. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'arrivée. C'est pour ça qu'on a besoin de l'arrivée et de l'arrivée. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de l'arrivée du Sénégal pour l'arrivée du Sénégal. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et nous avons travaillé avec ses enfants qui ont compétenu. Nous avons travaillé avec les enfants. Ils ont travaillé avec les enfants. Ces enfants sont les gens qui n'ont pas mal pour l'arrivée. Ces gens qui ont travaillé, ils n'ont pas voulu. Ils ont sélectionné tout ce que leur théorise. Ils n'ont pas à pratiquer. le bris oui nico nico son covo et rexac la femme solo nianou maya allemand nous continuer d'ailleurs ce n'y réusard à discus où quelqu'un connective n'est qu'il bénéreux parce que amour musmo gis qu'on a maintenant ni développer le réus de guise-guise d'amour parce que n'y a bien de c'est ni guise-guise ni un bien qu'il ne raconte ni un camou ni sa y est une une sa belle et camou ni sa petit ben président ou président après l'année d'adjale hamou luka par cas motoc bochou les banions d'effel ce qu'on appelle l'ajustement structurel l'end de 14 mou échoué banque mondiale et fémé de nion crée ben nous costume ne paye à quelqu'un d'eux douglet ni mot d'autres n'y moche atlène n'y me plaît parce qu'à mon temps réfléchir cas par cas crise à mai en 2008 dans la zone euro et n'ont créé pour chaque dec nous tels que cosimo et n'ont pas pour la grèce prend un plan pour l'espagne plan pour l'italie mais pour l'africain n'est pas belle plaire et n'ont pas le problème qu'ils sont les plus grands et n'ont pas le problème de la folie d'accord 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 vous n'avez foule comme à sénanine ce n'est qu'ils ne le disent tous nos propres néniers ngora à 1960 bois à mes produits budge et japon meri de n'y a n'a pas de sapin le maire à 1960 produits budge et japon sapin le baume à 2000 produits le chinois bonnet car bonnet quand tu m'as appris l'ancienne portable nier portable chinois d'une île en batterie d'un bruit sonne est bon et faille bruit sonne et l'équipe d'autres l'eau chinois parce qu'il y en a mais c'est une chance il faut que nous nommons mais c'est une chance nous autres les pays africains nous bon et l'eau d'alum la bourgogne à ce n'est pas qu'ils gagnent et fadma comptent à l'automne qui t'aime et du codeur pour le dire et je vous dirais je vous dirais je vous docteur harim bamba donc nous allons clôturer où nous allons clore la liste des intervenants en donnant la parole à ce n'est abdoulard gain de fadma ministre conseiller auprès du président de la république telle l'on doit avoir moins t'équipe et on m'a dit que le monsieur le premier ministre des sonores sont beaucoup d'alibés les honorables députés des belles aussi qui n'a m'a dit c'est une sa part une vingtaine de guerre d'une bonne n'est que le canada de l'évoire et il n'est ce que l'on a chicoté ni d'ailleurs et moujite ou on est l'infini de fréquine yon yon a un déjeuner d'une également le directeur de l'armantan les professeurs et tous les invités il dit rafael ou c'est qu'à du fidget yop dit tamnac nous bâchent des sargales qui dit syrin bamba professeur d'ira faire l'eau à ta nuit à terry b l'oliette mme de codef tu trouves mollet million moulin moulin orham n'est ce n'est qu'on s'est donné qui t'a bien dit lol n'a pas d'affecter bohame n'est terrible ou à m solo et à m solo goham et n'a dit d'écolico yoko mon dîner il est sorti des sentiers battus et je dirais professeur vous avez dépassé pour ne pas dire surpasser ce qu'on nous sert habituellement sur les théories et la pensée économique et je crois que c'est ce qu'on attend d'un intellectuel de nos intellectuels parce que j'ai l'habitude de dire toute science qui ne nous permet pas de nous émanciper d'elle-même une science qui nous prend en prisonnier et je crois que vous avez brisé en tout cas les les carcans et là aussi je dirais qu'il faut être de la même école hadimique ou khidmatique du professeur Cheikh Antou Diop pour réussir une telle prouesse et encore une fois je pense que l'Afrique ne pourra se développer que si on puise sur le tréfonds de notre substrat culturel pour en faire le soubassement de toutes nos activités et c'est ça qui nous manque et c'est à cela que vous nous invitez monsieur le professeur c'est à cela que je veux réitérer et vraiment ce qu'on a fait félicitations et à tous les gens qui ont été et dit comme il y a beaucoup d'étudiants il y a beaucoup de chercheurs qui sont dans la salle que vous allez faire des émules dans la méthode et dans la démarche pour que nous puissions tirer profit de notre richesse culturelle le mot je vous ai dit Raphaël Louat il y a beaucoup de cadeaux M. Diop il y a beaucoup de choses Raphaël Louat le Premier ministre il y a beaucoup de choses avec son frère Bougane il y a beaucoup de choses et qui nous connaissons aussi le professeur Babacar et Raphaël Louat il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses ce que vous savez peut-être le professeur il y a beaucoup de choses il y a un peu sur le rôle des intellectuels Mourites et sur le travail par rapport aux enjeux de l'heure et par rapport également au développement de la ville de Touba tel que défini par Serine Touba je vous ai dit ce qui me faudrait pas perdre de vue moi dit que Touba n'a été créé que pour l'adoration divine et il faut que je préfère que il faut que il faut que que le dans le monde soit avec tout je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit une cité de crainte révérentielle je vous ai dit je vous ai dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un rempart contre c'est à dire que c'est le seul c'est le seul Dieu il y a un peu il y a un peu qui est le seul c'est le seul c'est le seul c'est le seul nous sommes dans des des pays nous nous sommes un phénomén une ville de prospérité C'est le paradis du fidèle. mais il y a un développement qui est très bien et qui est très bien et qui est très bien il y a un développement qui est très bien dans l'espace parce que aujourd'hui il y a 30 000 hectares et nous sommes arrivés à 750 hectares. Nous avons dit que le 17 septembre 1928, nous avons 400 hectares et 300 hectares en août 1930. Donc nous avons trouvé cela dans l'espace. Nous avons trouvé cela dans les années 50, tout bas c'était moins de 3 000 habitants. Au milieu des années 70, nous avons peut-être moins de 20 000 à peu près. Nous avons prévu qu'à la fin des années 80, 40 000 personnes nous ont fait, nous avons fait plus de 125 000 habitants. 93, plus de 300 000 habitants. On parle de 2 500 à 2 millions d'habitants. Donc, c'est ce qui nous a dit que nous avons beaucoup de temps dans l'espace. Mais je n'ai pas eu le réprès. C'est que nous avons vu ces années 90, et l'exorgeral, nous avons vu que nous avons vu la dignité, nous avons vu que nous avons vu la vie, la désertification, et la sécheresse aussi. l'immigration des hommes qui sont une boquille d'un état d'un fenêtre tout bas d'apprentissage n'y a pas qu'on l'aiguille les moyens de communication n'y a pas de fauteuil mais l'ingham les mômes le magasin d'aujourd'hui n'y a rien à mieux moi l'autre des créés des besoins énorme en investissement l'on l'aac l'intérêt manlip d'affiné côté le l'éposité gouti ou alors khedmo l'ossobo d'un anti de l'histoire de la gui n'a que des notions de amsono de rafael loulé qui professeur babakar diop bach wak légi l'unité l'idée de l'aimé le gué brun de l'un des brun de l'un des york Nous avons besoin d'accès aux infrastructures, aux infrastructures de base et aux infrastructures de base, à la santé, à la santé, à l'assainissement et à la humaine. C'est ce que nous avons fait en œuvre cela. Nous nous devons nous dire que les enfants ne sont pas tous lesquels qu'ils ne sont pas d'éteindre. tout à l'heure où nous l'avons l'accord d'aller chez moi mousseffa bâti qui vîlec du chef mouhamou montaigne ou nana ya la mme ya gafi telle c'est bien non tu vois nous mounais une cité lumière tu vois le ham ham te dit sur le bord on n'a qu'où sauter la chambre il a fait que l'époux qu'on l'inquiète et diego yo 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 am sur la ce que vous savez c'est que ce sont les besoins et je pense que c'est que nous devons dire que nous devons être dans nos pays c'est ce que je veux dire parce que beaucoup de défis, beaucoup de besoins et que le 4ème qui est néo c'est un changement de paradigme par rapport à l'intervention de l'Etat c'est vrai nous avons dit que nous avons la même autonomie nous avons dit que nous devons être dans nos Etats et que nous ne devons pas dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire c'est ce que je veux dire mais il y a un peu de savoir que nous devons être en train de faire l'Etat nous sommes en Sénégalais nous devons créer des entreprises nous devons faire des choses nous devons faire des choses et du contribuer au budget national donc les Etats ne devons pas dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que le Etat Sénégal la dernière fois que le président Abdelaywad. Donc, si l'État nous sommes dans le pays, je pense qu'ils sont venus à lui, parce qu'ils ont pris leurs amis, leurs deux membres, leurs deux membres. Donc, si nous devons nous parler, comment nous devons parler de lui, ou qu'il y ait une autre façon, et que nous devons savoir que l'on a fait pour nous, et que nous devons le faire. Comment nous devons le faire ? Si nous sommes aussi en tant que talibés, comment nous devons participer ? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une certaine chose. Il s'agit d'une certaine chose. Il s'agit d'une certaine chose, d'une certaine chose, d'une force physique, ou d'une certaine chose financière. Il s'agit d'une certaine chose. Et il s'agit d'une certaine chose. Donc, en tant que talibé, c'est pourquoi il doit filmer de l'autre. Il s'agit aussi d'une certaine chose intellectuelle. Et lorsque les dkhar, mes amis ont dit, ce qu'ils le savent que l'autre, c'est que je l'ai dit par un peu encore à mes collègues, elle dit, « Diffons avec théories. » Il s'agit d'une certaine chose. Il s'agit d'une certaine chose. J'y ai dit qu'il s'agit d'une certaine chose. Aujourd'hui, ce sont les êtres, nous le systématisons, nous formaliser qu'on puisse en place des politiques de développement et de nous sortir de la situation que nous vivons donc c'est cela c'est ce que nous avons je veux dire que nous avons fait C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 en tant qu'entre tels en tout cas vous avez le je dirais même le devoir de projeter donc tout bas de plein pied dans l'air du développement tenu bayer hamney tenu bayer l'hérité le moteur c'est l'idée sa coude que beau moody diamou ya la ramblin guérimane et diamou ya la la aspect maternelle biopo si guérim n'a pas le mieux qu'ils sont n'est qu'une personne ralda bagu managiam yalala qu'on m'a une sante d'une grim dit félicite encore une fois le professeur d'ambiance de remercie n'y a pas dit sainte n'y a pas cela m'a l'écouté dans l'appareil kato j'ai bien dit merci Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...